Citroën a été le premier constructeur à lancer une voiture full hybride diesel avec la technologie Hybride 4. De quoi s'agit-il exactement et quels sont les bénéfices réels qu'on peut en attendre ? Tout d'abord, quelques mots sur la technologie. L'Hybride 4, c'est l'association d'un moteur diesel, d'un moteur électrique et d'une batterie. La combinaison de ces trois éléments va permettre de récupérer de l'énergie en roulant afin de réduire la consommation de carburant. Mais l'Hybride 4, ce n'est pas que ça. C'est aussi une nouvelle sensation de conduite, avec d'une part des phases de roulage électrique, sans bruit et sans vibration, et d'autre part un dynamisme accru quand on combine les deux sources de puissance. Voyons maintenant comment tirer le meilleur parti de cette technologie au quotidien. Le conducteur dispose de deux nouvelles informations spécifiques à l'Hybride 4. Le compteur de puissance, qui permet de visualiser la puissance fournie par la voiture, mais aussi la puissance récupérée par la batterie. Et l'écran central, qui permet à tout moment de voir l'activité du système Hybride 4. On l'a compris, c'est une technologie de pointe et pourtant très simple à utiliser. Toute la gestion du système est automatique et complètement transparente pour l'utilisateur. Actuellement, je roule à faible allure, et c'est le moteur électrique qui entraîne la voiture. Dès que je vais appuyer sur l'accélérateur, le moteur diesel va prendre le relais automatiquement pour fournir la puissance nécessaire. La boîte de vitesse est une boîte de vitesse pilotée. Les changements de rapport passent quasiment inaperçus, car on utilise la puissance du moteur électrique pour lisser l'accélération. La voiture permet des accélérations puissantes. Elle est équipée d'un moteur diesel de 163 chevaux et dans certaines conditions, vous disposez même de 200 chevaux grâce à l'apport du moteur électrique. Un conseil en termes d'économie de carburant. Avec un véhicule conventionnel, diesel ou essence, on conseille d'accélérer modérément pour limiter la consommation. Avec l'hybride 4, on peut privilégier une accélération plus franche qui sollicitera le moteur moins longtemps et de manière plus efficace. La particularité de l'hybride 4, c'est de récupérer de l'énergie au freinage. Ou plus précisément, dans les phases de décélération. Quand on lève le pied de l'accélérateur, le véhicule hybride 4 offre un frein moteur plus important qu'un véhicule conventionnel. En fait, il ne s'agit pas vraiment d'un frein moteur au sens classique du terme, mais de l'action du moteur électrique qui fonctionne à ce moment-là comme une dynamo. Et c'est là que la batterie se recharge. Plus vous utilisez ce frein moteur, plus vous rechargez la batterie et plus vous emmagasinez d'énergie gratuite. Par contre, si vous n'anticipez pas suffisamment les distances de freinage, vous aurez tendance à freiner avec le frein classique. Et ces freinages à répétition, c'est autant d'énergie gratuite perdue dans les plaquettes de frein. Avec l'hybride 4, le frein moteur est si efficace qu'avec un peu d'anticipation dans les phases de freinage, on n'utilise presque plus la pédale de frein classique. Après l'accélération et le freinage, voyons maintenant les phases de roulage stabilisées. C'est là qu'on va pouvoir mettre à profit l'énergie récupérée et stockée dans la batterie. Quand on atteint la vitesse souhaitée, par exemple 50 km heure, on va naturellement relever le pied de l'accélérateur. Il suffit ensuite de maintenir le pied sur la pédale, juste ce qu'il faut pour conserver la vitesse. C'est dans ces conditions de roulage que le moteur électrique va pouvoir prendre le relais du moteur diesel. En dessous de 70 km heure, on va pouvoir bénéficier de phases de roulage électrique, donc sans consommation de carburant. Et tout ça d'une façon complètement transparente pour le conducteur. Comme je vous le disais, l'important c'est le juste dosage de l'accélérateur en roulage stabilisé. Si vous adoptez une conduite saccadée, faite d'accélération et de freinage, le moteur diesel va démarrer souvent. Et les phases de roulage électrique, qui nous font gagner en consommation, vont être beaucoup plus courtes. Il convient donc d'adopter une conduite souple. Le véhicule va alors enchaîner de longues phases de roulage électrique avec des phases de roulage diesel. Mais ce roulage électrique, que représente-t-il au final ? Est-il significatif en usage quotidien ? Quelques chiffres. En adoptant ces bonnes pratiques, en usage urbain et périurbain, le roulage électrique correspond à 50% du temps et 30% de la distance. Autrement dit, sur un plein, c'est 300 km que vous allez parcourir en électrique. 300 km sans bruit et sans vibration. En résumé, pour tirer le meilleur parti de votre véhicule hybride 4, il suffit d'adopter trois bonnes pratiques. Privilégiez les accélérations courtes pour atteindre votre vitesse, anticipez les freinages pour récupérer une quantité maximum d'énergie électrique, et roulez en souplesse pour favoriser le roulage électrique et la réduction de consommation. Pour mettre ces principes en pratique, j'ai proposé à M. Leroux, propriétaire d'une DS5 Diesel, de faire un parcours en hybride 4 sans lui donner d'indication sur la conduite à adopter. Sur ce premier parcours, sa consommation a été de 5,6 litres. Après quelques heures de conduite et mes explications sur les bonnes pratiques, sa consommation est descendue à 4,7 litres sur ce même parcours. Il a donc réduit sa consommation de près d'un litre, et ceci sans modifier sa vitesse moyenne. Eh bien, l'essai est vraiment concluant. Finalement, je ne m'attendais pas à ça, une expérience de conduite nouvelle, avec un vrai plaisir de conduite au volant de cette voiture. La technologie hybride 4 permet de concilier puissance, sobriété, nouveau plaisir de conduire et motricité 4x4. En effet, et c'est un avantage exclusif de cette technologie, le moteur électrique, qui entraîne les roues arrières, transforme instantanément la voiture en véritables 4 roues motrices en cas de besoin. Ce mode 4x4, efficace, toujours disponible, vient compléter les atouts et la polyvalence inégalée des véhicules hybrides 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501